L'action de la Fondation a commencé initialement comme une action humanitaire. L'année 89, tremblement de terre, et nous avons donc été avec mon frère Albert et nous avons vu la désolation et nous avons pensé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour le peuple dont on est issu. Et donc on a commencé une action chaque année en Arménie. Et c'est en observant toute cette souffrance, toute cette désolation qui s'était abattue sur le pays que nous avons voulu entamer notre première action. Et donc nous avons aidé à construire un centre, un foyer pour jeunes défavorisés et délaissés que Sœur Aroutziak a depuis géré et qui continue maintenant 20 ans que cela existe. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avions commencé une action humanitaire pendant une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années et cette action allait mourir avec nous sinon nous ne la cristallisions pas dans un bâtiment emblématique et nous avions donc nous avions donc à travers lequel nous allions pouvoir rayonner dans l'humanisme tout en gardant l'humanitaire bien sûr. Et donc de là est partie notre quête vers un bâtiment emblématique. J'ai tourné beaucoup et on a trouvé la villa en pain qui était dans un état de désolation totale. On l'a achetée, on l'a restaurée et nous avons donc ouvert au public après quatre ans de travaux et de restauration. Nous avons bien sûr réfléchi longuement à l'emplacement du siège de notre fondation. Finalement, on a adopté la Belgique, la Belgique nous ayant accueillis juste après la guerre civile. Nous sommes un peuple finalement d'exilés et de nomades. Nous avons connu en quatre générations quatre destinations, sud de la Turquie, Syrie, Liban et Belgique et puis la Suisse. Et la Belgique parce que tout simplement, elle nous a ouvert les bras, elle nous a permis de nous développer. Et qu'à partir de Bruxelles, on pourrait rayonner et fédérer et transmettre toutes nos valeurs et surtout celles du rapprochement entre l'Orient et l'Occident. Toutes les expositions qu'on organise à la Villa en Pain depuis avril 2010 sont des expositions qui insistent le plus possible sur ce dialogue entre les cultures d'Orient et d'Occident à travers le temps, à travers l'espace, à travers différentes disciplines artistiques, mais toujours selon des thématiques assez précises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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